Salut à tous, une petite vidéo faite à l'arrache parce que ce matin je me promenais sur l'istro-watch en recherche des dernières informations de la planète linuxienne et j'ai vu quelque chose qui m'a fait tiquer. Voilà, je vous le montre. Sur le classement de curiosité, voici ce qu'on peut lire sur les 6 derniers mois. Manjaro première avec 2881 pages vues par jour, Mint deuxième avec 2879, Ubuntu troisième avec à peine 1740. Donc, on est en train d'assister petit à petit à la montée en puissance de Manjaro par rapport à Mint. Ce n'est qu'un classement de curiosité, je vous le concède, largement. Je vais mettre 100%, mais c'est quand même étrange. On a l'impression que maintenant Manjaro grappille petit à petit la part de marché de Mint. Ce n'est qu'un classement de curiosité, ce qui n'a aucune valeur scientifique. Mais par contre, si on regarde au niveau des actualités sur les dernières semaines, il n'y a rien. Rien par rapport à Mint. Il n'y a qu'une headlines, une brève, Mint plans new releases. Mint prépare de nouvelles publications. Enfin, on ne peut pas, un nouveau calendrier par rapport à ces nouveautés. Tiens, donc c'est bizarre. Je me suis dit que c'est quand même étrange que Manjaro prenne autant d'importance actuellement. Donc, on va sûrement tomber dans une période de Manjaro bashing de la part des fanboys et des fangirls Linux Mint. Parce que leur petite chouchoute est en train de se faire petit à petit tailler des croupières par sa... Dirons-nous, la concurrence. Donc, si on regarde sur les six derniers mois, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Il suffit que Mint sorte une nouvelle version, comme ce sera le cas, je pense, d'ici la fin juin de sa Mint. Que la Mint 19.0 sorte d'ici fin juin pour que ça se retourne. Mais si on regarde sur les périodes plus courtes, style 3 mois, 1 mois ou carrément la dernière semaine, voici ce qu'on en trouve. Sur les trois derniers mois... Là, il y a quand même 500 pages vues dans la vue, entre Manjaro et Mint. Ubuntu, elle, est encore distancée. Le dernier mois, les 30 derniers jours... Toujours la même tendance, avec toujours un écart plus ou moins important. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu aucune publicité quelconque pour les distributions de la semaine qui vient de s'écouler. La dernière semaine, en gros, jusqu'à... De samedi dernier au 5 mai, Là, toujours 500 à 700 pages vues dans la vue, ce n'est pas évident à dire. C'est quand même bizarre, hein ? Si on regarde pour Manjaro et pour Mint, de quand date leur dernière actualité ? Manjaro, dernière actualité. Dernière actualité sur la page principale, 31 décembre 2017. Soit encore en gros 5 mois. Et pourtant, la demande d'information continue de monter. La dernière Headlines, la dernière brève, 10 mars 2018. Presque 2 mois. Linux Mint. Dernière page, dernière annonce, 15 décembre. Donc, on a un peu près la même période que pour Manjaro. Sauf que Mint a un peu plus de Headlines. Parce que si on regarde, depuis début de l'année, ils ont eu 3 brèves. Donc, on peut se dire, c'est temporaire. Ce sont deux distributions qui sont actuellement à la mode et qui se tient à l'amour. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais, même si ce n'est pas scientifique, le classement de curiosité a toujours marqué et montré quelles étaient les distributions qui étaient à la mode et celles qui montaient. Là, je vais faire un petit peu d'historique. On va remonter jusqu'en 2002. Pour voir quelles étaient les distributions à la mode. Mandrake. En 2002. La première, c'était Mandrake. Mandrake. En 2003. Mandrake. C'est la grande époque de Mandrake, d'ailleurs. 2004. Mandrake Linux. Donc, c'est vraiment la grande période de Mandrake. Jusqu'en 2004. Par contre, en 2005, ça va être la Bézina. Parce qu'il faut des choses comme les sons. Que ce soit la Mandrake ouverte ou la sorcière, les 200 ennemis, leurs beaux jours sont derrière elles. Parce que si on regarde dès 2005, une certaine distribution qui était sortie en octobre avec la Voix-Tivoire Org, comment ça s'en règne ? La Mandrake est carrément distancée. Parce qu'il y a quand même 900 pages de différence. En 2005. 2006. Quelle est la première ? 2007. 2008. 2009. 2010. Toujours Ubuntu. En gros, entre 2006 et 2010, déjà, ça fait 4 ans où Ubuntu règne en maîtresse absolue. Mais 2011 commence à marquer le tournant. Et devinez qui devient la première en 2011 ? Linux Mint. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? L'arrivée d'Unity. C'est aussi la naissance d'un homme Shell et de deux environnements, Cinnamon et Maté. Et à partir de 2011 jusqu'en 2011 jusqu'à nos jours, Mint est toujours en tête. 2014. 2015. Parfois avec des scores astronomiques. Et 2017. Mais si vous regardez bien, Manjaro en 2017 était troisième au classement de curiosité. Est-ce à dire qu'ici la fin d'année, elle restera seconde, voire première ? Ce ne serait pas possible. Donc si c'est le cas, vous allez voir arriver un Manjaro bashing plus ou moins argumenté qui va se développer. Moi je dis ça. J'utilise une Archinux sur ma machine réelle. La preuve. C'est de l'Archinux. Et j'utilise Manjaro, Maté, Twix & Vap sur mon ordinateur portable. Voilà. Donc c'était une petite vidéo comme ça, faite à l'arrache. Complètement ascientifique. Mais ne vous étonnez pas si bientôt, on va arriver à des vidéos. Manjaro c'est de la merde, Manjaro c'est ci, Manjaro c'est ça. Il ne faudra pas s'étonner. Voilà. Désolé pour cette petite vidéo qui était complètement informative. Et peut-être un peu paranoïaques sur un plan. Quoique, seuls les paranoïaques survivent comme disait si bien le patron d'Intel. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.